C'est vrai ? C'est commentaire ? Je n'ai pas fait une thèse sur le poulet d'humain. Prends l'exemple sur Muriel, elle fait des thèses d'amis. Ce n'est pas pour te mettre la presse. À midi et demi, on sait quoi gagner. Ça se crie. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on va commencer ce nouveau débat. On va commencer ce nouveau débat. Bienvenue à tous et à tous. On est ravis d'accueillir ce matin les représentants de la FSU, de la CGT et de nos solidaires. Martinez, secrétaire générale de la CGT, Benoît Dias, secrétaire générale de la FSU et, si on dit ça, il y a une récouverte co-déléguée généraux de l'Union syndicale solidaire. Donc, pour les discussions ce matin, un sujet qui est fortement d'actualité, bien sûr, autour des salaires et des retraites. Alors, on le sait, la période comprenée est particulièrement compliquée. On voit cumuler les crises sociales, les crises économiques et les crises environnementales. Les affaires du gouvernement, même si elles ne sont pas nouvelles, elles sont particulièrement marquées. Les difficultés se cumulent et elles nécessitent l'organisation de luttes collectives particulièrement fortes pour investir les tendances. La comprenée est particulièrement marquée, bien entendu, par la question salariale dans un contexte inflationniste particulièrement fort et qui, malheureusement, risque de se maintenir, que ce soit dans le privé ou dans le public. Les revendications sont fortes pour permettre à chacune et à chacun de vivre et pas uniquement de survivre. Alors, même que dans le camp d'en face, que ce soit pour la pension publique ou pour le privé, rien ne bouge ou très, très peu. Alors, la première question, c'est comment vos organisations apprennent-elles dans cette période et quand ils s'achètent-elles pour que les revendications puissent aboutir ? La première question, c'est Jérôme Martinez pour la CGT. Comment la CGT apprennent-elle dans cette période et comment faire en vendre les revendications qui sont portées ? Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on n'a pas besoin d'inventer grand-chose. Les luttes, elles sont importantes depuis un temps début d'année, pour la rappeler notamment de la question des salaires. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que traditionnellement, quand il y a des élections présidentielles ou législatives, les salariés, les citoyens en général ont un peu tendance de regarder ce qui se passe et puis de se dire, bon, on va bien voir ce qui va sortir des urnes. Et contrairement aux périodes précédentes, il y a eu des grosses mobilisations, même pendant la période électorale, et avec des conflits importants, vous pouvez dire ça, dans des entreprises où parfois les salariés n'avaient jamais fait grève de leur vie. Je pense à des enseignes de grande distribution, etc. Moi, je pense que la question sur laquelle nous, on essaie de travailler, et j'ai lu une salariale, je pense que c'est le plus aussi des arguments que les syndicats, et nous, ce qu'on essaie de faire à la CGT, on réussit, c'est de revenir à la base, à l'essentiel, c'est que pour augmenter le pouvoir d'achat, il n'y a rien de mieux que d'augmenter les salaires. Et parce que derrière la question des salaires, et notamment le salaire socialisé, on traite évidemment de la fin du mois, mais aussi des questions de sécurité sociale, la retraite, l'assurance chômage, qui est aussi dans l'actualité, et puis le financement de la santé, où là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et il me semble, je ne me sens pas d'ailleurs, je suis sûr de moi, que, c'est ce que j'analyse dans les conflits, c'est que malgré, évidemment, l'expertise patronale et gouvernementale, de dire, mais l'essentiel c'est le pouvoir d'achat, on va vous donner une prime, vous allez voir, ça va aller mieux, et bien, évidemment, les salariés acceptent les primes, mais les conflits ne s'arrêtent pas, même s'il y a une prime en perspective. Et je pense que c'est important, et nous, on essaie de continuer sur cette voie-là, que les salariés se réapproprient leur feuille de paie, à quoi, qu'est-ce que c'est qu'une cotisation sociale, qu'est-ce que c'est que la salaire brute, et puis, qu'est-ce que c'est que le paiement de la qualification ? C'est pour ça qu'on a, pour nous, on fait des formations militants, etc., parce que le constat est quand même que beaucoup de camarades qui me disaient à l'essentiel, c'est ce qu'il y a en bas de la feuille de paie, et donc, le truc, c'est de revenir à toutes les lignes qui sont importantes sur votre feuille de paie, et donc, il faut tout bien essayer de comprendre. Et donc, moi, je trouve qu'en cette rentrée, cette dynamique sur les salaires est toujours là. Alors, on a une responsabilité, et sûrement qu'on va y revenir après, c'est que, évidemment, il y a tellement de questions candidatives, il ne faut pas choisir à la presse des salariés, mais sur cette question des salaires, c'est essentiel qu'on continue, et les mobilisations, elles sont encore là, parce qu'il y a plein de boîtes qui ont fait, les salariés sont partis en vacances, évidemment, ils n'ont pas fait gré de prendre en vacances, à ce moment-là, mais qui repart de grèves, et donc, c'est en perspective de la journée d'action du 29, je pense que c'est une bonne chose. Il y a, me semble-t-il, aussi besoin, je l'ai dit, de bien articuler ces questions salariales à toutes les autres questions sociales, et de ne pas choisir, ne pas choisir à la place des salariés des revendications. On est là pour aider, pour impulser, pour donner des éléments, mais bien être attentifs, parce que je n'oublie pas, évidemment, qu'il y a encore des entreprises qui ferment, et avec la crise de l'énergie, vous savez bien qu'il y a des salariés qui, après la période Covid, qui ont touché 84% de leur salaire pendant parfois un an, et on leur dit, comme le gaz est trop cher, l'électricité est trop cher dans l'air mai, je pense aux salariés du Rolex, de Hark, ils vont repasser une période à 84% du salaire, et évidemment, 84% de pas grand-chose, ça fait encore moins. Donc là aussi, il faut être attentif, et qu'il peut aussi traiter ces questions industrielles, il y a des licenciements, des pertes d'emploi, y compris dans les services publics, il y a, je pense, il faut aussi nous inquiéter, en tout cas, ça nous inquiète, de nombreuses démissions dans les entreprises, y compris dans des entreprises qui, eux, avaient par le passé la cote, la cote, pas parce qu'ils étaient mieux payés, mais les grandes entreprises où on pouvait changer d'emploi, ou ce que le capital appelle la sécurité de l'emploi, même si on sait que dans la fonction publique, on peut débattre sur cette question, mais enfin, il y a même, on voit, par exemple, la LCCF, plus de 800 démissions l'année dernière, à la poste, 8200 démissions, dont l'éducation est nationale, et puis à l'autre espace, on a besoin, c'est ce qu'on essaie de faire, évidemment, de coller aux questions d'actualité, mais sans délaisser les autres questions, mais je trouve, je le constate à la tête, qu'il n'y a plus de petits avis à nous pour continuer à bosser. Merci beaucoup pour ces éléments. Benoît, tu es secrétaire générale de la RTSU, de l'organisation interprofessionnelle, pour l'importation aussi dans la fonction publique, est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous avez fait dessus ? Voilà, prendre en compte particulièrement sur cette question salariale. Oui, merci Gaëlle. Dans la continuité, en fait, de ce que vient de dire Philippe, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit, mais je me reconnais particulièrement bien dans ce qu'elle a dit, sur la centralité de cette question des salaires, effectivement, dans la période, qui ne veut pas dire que ce soit la seule obligation apportée, c'est bien une question qui permet après de dérouler toutes les autres questions. Les salaires, c'est la reconnaissance de l'utilité sociale des métiers, c'est donc la reconnaissance, et c'est la question du partage des richesses, donc ça pose aussi la question du salaire socialisé, les retraites, etc. Donc c'est une question qui permet de poser toutes les questions que se posent les salariés. Je dirais que dans la période, comme à Philippe, il y a beaucoup d'espoir que cette question puisse être portée, parce qu'on voit qu'elle a une préoccupation majeure, on voit qu'il y a des luttes qui se développent. On est aussi dans une période extrêmement anxiogène, avec une inflation dont on ne voit pas où elle va s'arrêter, et donc il y a un côté extrêmement anxiogène qui n'est pas forcément mobilisateur en soi. L'anxiété, ça produit parfois aussi du repli sur soi, l'idée que lutter, finalement, ça ne va servir à rien. Ça produit aussi le fait qu'on est pris à la gorge, et donc faire grève, c'est aussi perdre une journée de salaire, et donc c'est compliqué. On le sait évidemment, donc pour les luttes, c'est parfois extrêmement compliqué à manier. Mais d'un autre côté, Philippe l'a dit, il y a aussi une mobilisation qu'on sent importante sur le terrain, et peut-être une confidence à avoir dans notre capacité à gagner, justement parce que la période est un peu particulière. on a aussi des moyens de créer le rapport de force, notamment sur tout ce qui a été dit sur les démissions, la difficulté à recruter, finalement, une certaine force des salariés, quelque part, parce que si le patronat, ou si dans la fonction publique, on n'arrive plus à recruter, parce que notoirement, les conditions de travail ne sont pas bonnes, parce que les salaires ne sont pas bons, c'est bien qu'il faut poser la question des salaires. Et donc cette question, comme elle se pose de cette manière-là, ça nous donne aussi des éléments dans le rapport de force. Alors après, c'est évidemment parfois compliqué de lutter au niveau interprofessionnel sur la question des salaires, on le sait, c'est-à-dire articuler les luttes sectorielles dans chaque entreprise, dans chaque service, dans les services publics, avec une lutte générale pour les salaires au niveau global, c'est parfois compliqué de passer cette étape-là. Je pense qu'elle est nécessaire, c'est pour ça que le 29 septembre, c'est une date importante, il faut faire des choses avant, il faudra faire des choses après, bien entendu, en prenant cette question des salaires comme une question centrale. Aujourd'hui, la question se pose aussi de la reconnaissance des qualifications, poser cette question comme ça sur les salaires, c'est important. En ce moment, par exemple, dans l'éducation, il y a le fameux discours du ministre de l'Éducation qui dit qu'il faudrait rémunérer les enseignants minimum à 2 000 euros. Alors nous, on se connaît toujours des chiffres ronds comme ça, parce que 2 000 euros, souvent, c'est pour la com'. Mais au-delà de cette question du chiffre rond, ça repose toute la question de ce que c'est qu'une carrière, parce que 2 000 euros en début de carrière, pourquoi pas ? Après, il faudrait voir dans quelle position. Mais est-ce que ça veut dire 3 000 au milieu et 4 000 à la fin ? Est-ce qu'on revoit toute l'échelle des salaires ? Et dans le privé, c'est la même chose. Est-ce qu'on revoit l'échelle mobile des salaires et est-ce qu'on fait en sorte de reconnaître aussi la qualification et l'élévation des qualifications ? Et ça, c'est un sacré défi dans la période, parce que tout le discours gouvernemental sur « on va relever le début, on va payer un peu mieux ici ou là, mais à coups de prix, mais puis on va payer quelques-uns un peu mieux, mais on va les mettre en concurrence avec les salariés plus anciens. » Ça, c'est un sacré truc contre lequel il va aussi falloir lutter. Donc, évidemment, dans tous les secteurs, je pense que la question des salaires est absolument centrale et que c'est sur cette question qu'il va falloir se battre, je disais, donc à la fois avant le 29 et après le 29. dans la phase, c'est tout. Merci, Donoie. Alors, prochaine question pour Muriel et Simon pour la vignette syndicale Solidaire. Lors du dernier congrès de Saint-Jean-de-Vont, Solidaire a lancé une campagne salaire que vous pouvez nous dire, Muriel et Simon, je ne sais pas lesquels des deux, et vous les deux, chez Muriel, d'accord, où on a mis un solidaire sur cette question, sur cette question salariale comme obligation que d'action. Je ne sais pas faire du confort par l'homme, c'est partagissant. Non, mais est-ce que j'avais, enfin, évidemment qu'on rejoint ce que vient de dire Philippe Martinez et puis le noix test, je voulais aussi mettre un peu en avant, c'est qu'effectivement, mettre au centre la question des salaires, je rejoins ce que tu as dit, c'est quelque part aussi être centrales dans ce qui nous est avancé là actuellement. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a la réforme de l'assurance chômage qui pointe son nez par la deuxième réforme de l'assurance chômage avec, il est derrière que on nous parle de pénurie, de manœuvre dans plein de secteurs, etc. Et en face, au lieu de revaloriser les salaires, au lieu de s'attaquer à la question des conditions de travail, la réponse de ce gouvernement, c'est quoi ? C'est qu'on va renforcer, en encore plus difficile, les indemnisations. Il y a une culpabilisation non-stop du chômage et là, il faudrait que Paul-Emploi, on a entendu ça ce matin, fasse des biviers avec des chômeurs qui seraient en capacité de passer tout de suite infirmières, infirmiers, je ne sais quel travail, sans que la question de la compétence, sans que la question des conditions de travail soit soulevées. Donc, on voit bien là qu'il y a aussi, après cette période du confinement, qui est un point de question qui n'a pas été repris, c'est-à-dire dans quelles conditions, après les lois de travail, etc., qui ont fortement précarisé le monde du travail, comment on reprend aussi en compte ces questions. Donc, parler de salaire, ce n'est pas seulement parler de salaire, quelque part, c'est le lasberg, mais derrière, on voit bien qu'il y a tout un tas de métiers pour revaloriser non seulement le salaire, mais aussi pour poser les questions de conditions de travail. Moi, je pense aux infirmières, je pense à toutes les aides-soignantes dans les EHPAD, je pense aux AESH qui sont payées quand même pour 24 heures 700 euros, c'est-à-dire en dessous du soin de pauvreté en France. Donc, toutes ces questions-là, à travers cette grève sur le salaire, elles sont aussi reposées. Pour la deuxième partie de la question, c'est moins facile que d'habitude, il y a Philippe qui s'est mis en point entre nous, on se tordonne un petit peu moins bien, mais on va y arriver quand même. On a, je ne vois pas toujours, deux enfants. Effectivement, l'année dernière, au congrès de Solidaire, on a décidé de mener du corps avec deux fonds parce que la question de l'inflation est déjà commencé à se poser parce que la question du décrochage entre ce qu'on a pour vivre et ce qu'est la production générale de richesse, il s'accélère, mais c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a vraiment une grande partie de ces restes qui possèdent qui ont fait sécession avec la réalité qui ne se rendent même plus compte que le niveau d'apparement dans lequel ils sont enfermés, ça a créé de l'autre côté une énorme tendreté. Et c'est ce qui fait, par ailleurs, la situation particulière dans laquelle on est là en septembre 2022, c'est l'accélération avec l'inflation et où, y compris des travailleurs et des travailleurs qui se disaient bon, bon an, mal an, ça va, on s'en sort, se rendent compte que là, on est obligé de se dire que ce n'est plus possible, sachant qu'il y a déjà des millions de personnes qui ne s'en sortent pas. On parlait de pas mal de choses sur la côté, mais il y a 12 millions de personnes dans ce pays qui sont en priorité énergétique. Alors, quand on dit que c'est la fin de l'abondance, que ça va être la sobriété, on sait que ça ne va pas être pour tout le monde. Et qu'on n'a peut-être pas la même vision de ce qu'est la sobriété et la façon dont on faudrait le mener. Donc, sur ce qu'on s'est dit sur la consommation de l'abondance depuis un an, d'une part, avoir des revendications claires, parlantes, pas de suite dans une 1700 euros net pour nous, bon, évidemment, on n'a pas tout ce que tout exactement les revendications, mais on est dans les mêmes sortes d'idées. Une augmentation immédiate de 400 euros pour que tout le monde puisse faire face sur l'inflation. Mais dans le même temps, parce qu'on se dit il y a des limites. Et on a introduit au congret une revendication assez nouvelle pour nous. En tout cas, on a donné un seuil assez nouveau. Une échelle des revenus au maximum du 1 à 5. C'est-à-dire pas de salaire supérieur à 5 fois le salaire minimum qui est touché dans une administration de zone de crise qui a la bonne mesure de partage de richesse mais aussi de mesure écologique puisque on sait aujourd'hui, ben voilà, et après l'été qu'on vient d'avoir, on sait très très nettement et très clairement que c'est les ceux qui ont le plus sont aussi c'est les ceux qui accélèrent le plus la crise écologique aujourd'hui. Donc il faut aussi pallier à ce genre de choses. Et ce qui se passe à ce genre de choses, ça ne sera pas que sur un partage des richesses lié au revenu parce que l'accumulation du capital, elle existe de façon très profonde et très très longue. Le dernier élément qui est évident aussi pour nous, c'est de remettre toujours devant la scène la question de l'égalité femmes-hommes parce qu'aujourd'hui quand on parle d'augmentation des salaires, il y en a qui partent de beaucoup plus loin. Il y a un rattrapage qui est nécessaire et qu'on continuera de marceler et c'est un de nos taxes de campagne. Enfin, on commence à réfléchir sur un côté ce qu'on doit pouvoir proposer qui sort un tout petit peu du strict rapport salarial mais par exemple depuis cet été au niveau de solidaire on se prononce pour la gratuité des transports en commun et on pense qu'il faut aller vers plus en plus de mesures qui permettent à la fois de l'allier plus social mais aussi des logiques et environnementales qui s'accompagnent. Merci à vous pour cette raconte à deux voix. Alors, au-delà de la question salariale, on sait aussi qu'il y a une autre attaque qui arrive probablement à très grand pas c'est celle contre les retraites. Il y a eu des premières fisces assez probables et des non-annonces qui sont déjà fort avancés. Philippe Martinez pour la CGT il y a eu le mouvement qui avait été initié le 5 décembre 2019 contre les retraites avec permis de faire que cette réforme n'applique pas ne soit pas appliquée. Quelle analyse fait la CGT aujourd'hui des premières fisces qui sont avancées d'une nouvelle réforme au gouvernement et quelle stratégie passe à nouveau ? Merci pour cette question Premièrement tu as bien fait de rappeler que c'est parce qu'il y a eu des mobilisations que la réforme des retraites n'est pas passée. Le Covid est arrivé et on a tendance à banaliser aussi ce qu'on est capable de faire. S'il n'y avait pas eu une mobilisation du 5 décembre jusqu'à mi-mars qui n'aurait pas eu de temps parlementaire aussi long et donc la réforme serait passée avant que le Covid arrive. C'est bien de le rappeler parce que chez des militants chez nous des fois on a la mémoire courte et on parle plus de la Covid que des mobilisations qui ont duré quand même plusieurs mois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose je ne sais pas ce qu'ils sont en train de parler parce que je ne suis pas porté par le gouvernement mais ce que je pense constate c'est qu'ils n'ont pas à bord de l'idée de nous faire travailler plus longtemps. Alors sous quelle forme je n'en sais rien ils s'y réfléchissent et je ne suis pas à un secret. Moi je pense que premièrement tout ce qu'on a fait justement en amont de la précédente réforme c'est encore là. On n'a pas besoin de nous réinventer on en a fait des débats on en a fait des explications nous comme vous avec les militants les salariés et je vous rappelle qu'on avait décidé d'ailleurs de faire face au gouvernement une réunion contradictoire sur comment financer la sécurité sociale et les attaques évidemment. Tout ce capital qu'on a accumulé dans les textes il ne faut évidemment pas l'oublier mais il faut continuer là. moi je pense par contre c'est c'est au-delà-der-très comment construire les mobilisations oui le mouvement de l'hiver 2019-2020 il a été important très important mais comme d'autres mouvements la question de l'élargissement de ces mouvements parce que certains appellent la grève par délégation il faut qu'on y réfléchisse toutes et tous c'est bien de donner dans les pièces de solidarité des cheminots des camarades de la RATP et d'autres mais la question de l'engagement est posée avec toutes les sans culpabiliser personne on connait les aides à domicile qui gagnent 1000 euros par mois une journée de salaire en moins on le voit ce que c'est donc il faut qu'on réfléchisse sur l'élargissement de ces mouvements et donc ça passe par le musée de la saline convaincre et puis peut-être trouver des formes de mobilisation qui permettent à tout le monde de participer sans que forcément les plus précaires risquent leur boulot parce que vous savez quoi pour certains faire grève et certaines faire grève c'est la porte c'est la porte il y en a qui tiennent en manif sur leur sondage de projet parce qu'on peut l'être là on ne peut pas se montrer j'ai des camarades qui ne sont pas syndiqués qui nous disent j'évite les caméras parce que si mon visage passe à la télé le soir le lendemain j'ai ma lettre de licenciement donc l'élargissement est indispensable et puis réfléchir à des nouvelles forces en tout cas contrairement à ce qu'on nous dit on a gagné dans le pion public et on l'a vu dans les sondages en 2020 qu'une très grande majorité des citoyens citoyens de ce pays ne veulent pas travailler plus longtemps la question par contre qui fait des bas c'est comment on paye donc on en revient à nos premières interventions c'est comment on finance la sécurité sociale et je pense qu'il faut travailler et puis il faut peut-être mais c'est valable pour beaucoup de choses moi j'aime bien les grandes théories faut faire ta théorie etc mais il faut qu'on reste beaucoup plus simple dans nos explications chacun a ses expressions mais quand on dit imaginez des aides-soignantes dans les EHPAD qui auront le même âge que les résidents je pense que il n'y a pas besoin d'avoir fait science-po ou l'ENA pour comprendre ça et puis ceux qui ont fait science-po et l'ENA ne comprennent pas l'ENA parce que c'est la vraie vie ça c'est la vraie vie et je pense qu'il faut qu'on ait des choses très concrètes qui s'appuie sur le vécu des salariés oui il y a un temps pour le vol et il y a un temps pour faire autre chose et c'est valable y compris quand on passe moi je pense par exemple sur les questions de la réduction du plan de travail je pense qu'il faut pilonner là-dessus il y a plein de frics sur cette planète plein, plein, plein sauf que il y en a quelques-uns il y a vraiment très peu qui possèdent tout et les autres et bien ils rament et on les oblige à travailler plus longtemps c'est ce que je disais Simon moi j'aimerais bien qu'on redéfinisse la notion d'abondance quand on est au chômeur quand on est précaire en tout cas la sobriété on la connait déjà depuis longtemps avant un temps du pacton nous explique qu'on va être la sobriété vous le savez donc je pense que comment mon résumé c'est comment on continue des explications sur des choses très simples et plutôt sur ce qu'on ce que nous on croit plutôt que d'essayer de répondre au gouvernement parce qu'il va on a nos arguments et c'est les meilleurs et puis après comment réfléchir à l'élargissement et s'est posé d'urgence Benoît sur la stratégie d'être l'élargissement non mais effectivement moi non plus je ne sais absolument pas à cette heure quelles sont les intentions du gouvernement sur les retraites en particulier mais on peut être absolument certain que dès qu'il y aura un créneau politique comme on dit la question des retraites va être reposée en termes de d'allongement de la durée de cotisation en termes de recul de l'âge c'est-à-dire dans les mêmes termes que ce qui avait été posé auparavant parce que les retraites vont se rendre compte de ce que c'est c'est effectivement 350 milliards d'euros qui sont en répartition c'est-à-dire qui ne passent pas par la capitalisation c'est une somme colossale c'est un truc qui est absolument insupportable pour les libéraux qu'on puisse avoir cette solidarité organisée au niveau intergénérationnel et donc forcément ils vont effectivement de nouveau s'attaquer à ce sujet-là d'autant qu'effectivement en 2019-2020 on les a sacrément traînés et ça a quand même sacrément pesé ce mouvement contre la réforme par points qui était prévu ça a été un mouvement très important qu'il ne faut pas l'ignorer effectivement il y a eu une copine etc. Philippe l'a rappelé mais il ne faut pas l'ignorer ce qu'on a fait parce que le gouvernement avant cette réforme-là avait quand même sorti l'article des lourdes avait dit vous allez voir on va faire une réforme beaucoup plus juste plus équitable etc. ils avaient voté leurs arguments et ils avaient fait en sorte qu'on puisse dire qu'elle sera plus juste pour les salariés les plus faibles ils avaient pointé la RATP la SNCF les fonctionnaires ils avaient dit voilà on va faire une réforme qui enfin va en mettre en cause ces méchants privilégiés qui ont trop qui ont plus que vous et nous on va faire une réforme qui va permettre aux salariés les plus fragiles d'avoir une bonne retraite et ils avaient qu'à filonner ça et on leur a contesté ça on leur a contesté l'intérêt général on a démontré qu'ils faisaient l'inverse de ce qu'ils prétendaient faire et c'est pas rien quand même parce qu'on a réussi à gagner dans le filion et donc effectivement il va falloir reposer ces questions-là de la même manière on ne parle pas de rien et se reposer à la question des mobilisations je crois aussi que cette mobilisation elle était intéressante en termes d'articulation entre des secteurs qui étaient très mobilisés d'autres qui venaient sur des manifestations le soir il y a eu des manifestations au flambeau etc. donc on avait réussi même si ce n'était pas parfait mais on avait réussi à articuler les différents types de mobilisation au moment de la question de la réforme des retraites et la bataille de l'opinion elle est évidemment essentielle sur un texte sujet sur l'ensemble des sujets il faut absolument qu'on puisse démontrer faire la démonstration que c'est nous qui intervenons au nom de l'intérêt général il y a cette question de l'intérêt général et quand on arrive à en faire la démonstration là les choses se débloquent se déroulent et on arrive à mobiliser très largement et à mettre en difficulté les projets du gouvernement donc oui ça sera une bataille majeure il faudra aussi poser la question évidemment de l'élargissement d'arriver à avoir des formes de mobilisation diversifiées la question de l'inverse syndical évidemment qu'on a des atouts supplémentaires dans la bataille qui s'ouvre le premier atout c'est que l'ensemble des organisations syndicales ont quand même dit des choses assez fortes sur l'opposition au recul de l'âge après ça va peut-être pas assez loin etc. mais on a quand même un arc syndical qui peut être très très large contrairement à 2019-2020 c'est pour ça que de ce point de vue là ce qu'on fait dans le cadre de l'intersyndical à l'huit c'est-à-dire vraiment toutes les organisations y compris la CFDT on a fait des expressions alors ça va pas plus loin effectivement c'est des déclarations on a fait une expression sur les salaires il y en a eu qui est en cours de rédaction sur emploi assurance chômage etc. rien que ça c'est quand même important parce que dans le paysage ça veut dire que les huit sont unis et que du coup pour une éventuelle bataille des retraites à venir ça peut dissuader le gouvernement aussi d'aller trop loin dans ses projets et puis donc on aura évidemment à mener les batailles parce que nul doute que cette question va arriver on aura à mener en intersyndical la plus large possible et bien relier ces questions aux questions de l'intérêt général je pense que c'est une bataille d'ampleur qui s'annonce mais on doit être prêt à la mener et dernière chose il y a quand même aussi donc il y a le premier point c'est les syndicats qui peuvent être unis sur une telle question et ça ça pèse la deuxième chose c'est le contexte politique on ne sait pas ce que ça donnera ça peut donner le meilleur et le pire c'est-à-dire que Macron a besoin les macronistes ont besoin de la droite pour avoir des majorités à l'Assemblée donc ça peut évidemment quand on connaît les projets de la droite ça peut donner quelque chose d'absolument terrible voire même pire ce qui avait été prévu au parc auparavant mais la droite peut aussi dans un contexte où on gagnerait l'opinion où un mouvement d'ampleur se créerait et serait finalement très majoritaire dans l'opinion la droite peut aussi à un moment retirer ses billes et pas forcément jouer au jeu d'un gouvernement en renaissance et donc on est dans cet entre-deux avec effectivement un risque que la politique soit déportée beaucoup plus à droite mais aussi une possibilité de créer des larges majorités d'opinions qui à un moment donné posent des questions à tout le monde et qui du coup puissent aussi remettre en cause un certain nombre de politiques donc il y a du boulot mais je pense qu'on est bien positionnés quand même pour le mener pour améliorer nos retraites on fait partie de toi à ça nous depuis plusieurs mois on produit un travail de fond alors c'est une campagne partageons le travail où on a centré cette idée sur la question de la protection sociale toujours en lien évidemment avec la question des salaires mais c'est quoi notre protection sociale et où on veut aller et là on met une campagne depuis on a le matériel en tout cas on verra si on met la campagne mais pour dire que c'est 60 ans max c'est à dire que oui comment on pousse pour revenir à ce qui nous semble juste et pas à ce qui leur semble à eux et à elles profitable pour nous faire travailler toujours plus longtemps donc ça c'est un élément effectivement à mener sur notre capacité de convaincre le plus largement possible qu'une autre retraite en tout cas revenir à ce qui a pu exister il n'y a pas si longtemps sur la retraite et mettre dans la tête de tout le monde qu'on peut regagner parce que un des trucs qu'on a payé certainement depuis deux décennies l'enchaînement de réformes l'enchaînement des fêtes voilà sauf la dernière fois on le revient à gagner il y a des millions de personnes qui n'ont pas subi la retraite à point et qui est prévue c'est une vie de part mais l'enchaînement des fêtes ça fait quand même dire toute une génération vaut nous de toute façon la retraite on ne connaîtra même pas et c'est ça qu'il faut casser c'est pas vrai c'est parfait on va gagner on va réaméliorer les choses et ça c'est ce qu'on va développer et bien dire tout autrement alors par contre comment on va faire pour gagner ce qui s'est passé en 2019 quand même à un moment donné il y a eu deux choses particulières des secteurs comme la RATP puis le rail qui pousse qui pousse tout le monde et qui pousse tout le monde on va nous donner confiance et on s'est donné confiance collectivement et on s'est pas dit bon dans 15 jours on va faire une journée non on s'est donné confiance collectivement il y avait la grosse journée du 5 décembre nous on était sur une logique de reconductible mais ça a été une logique assez partagée dans les secteurs qui sont à ce moment là on ne va pas sur comment on fait pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y a pas donc la logique qui existe c'est une logique dans une fois on va à chaque fois à ce moment et qu'on les critères indicaux il doit être loin parce qu'en pratique l'objectif d'empêcher les deux ça va être loin pour ajouter sur les projets du gouvernement il y a peut-être dans les retraites qu'il a sorti à son rapport là bientôt le janvier prochain la semaine prochaine et en fait d'avance et dans les analyses qui ont été faites ces derniers mois on sait que il n'y a plus de problème de financement je dirais structurel grave c'est ça qui était avancé comme un mantra en fait par le gouvernement pour légitimiser sa retraite par point alors on sait que c'est faux pour la question du financement c'est faux alors évidemment là il va y avoir des hypothèses qui vont être émises par le conseil d'orientation des retraites on va voir en quelle mesure il est complètement indépendant de ce que veut le gouvernement et ça aussi il y a un peu la question des conseils d'orientation etc suivant les gouvernements souvent les personnes en place il y a plus ou moins d'indépendance aussi de cette structure là on voit bien aussi les rôles des cabinets privés qui augmentent dans toutes les analyses qui sont fournies donc déjà sur la question du financement je pense qu'il va falloir aussi remettre les arguments sur la table clairement il n'y a plus de problème de financement et d'ailleurs même le gouvernement a commencé à dire oui mais bon il n'y a plus de problème de financement en quelques années mais il y a le problème du plantage il faut aussi trouver des fonds là-dessus donc avec surtout ça on va retravailler en commun et je pense qu'on va certainement proposer une journée sur ces questions-là en commun avec la CGT et la FSU une journée nationale mais vous voudrez que c'est des débats qui se déclinent partout en région parce que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer clairement donc déjà sur ce plan-là on commence à y travailler et on aura des propositions à faire assez rapidement et bon après je ne veux pas tout redire mais clairement sur le mouvement de 2019 on a repéré aussi ce qui a marché ce qui a marché même si on ne peut pas le reproduire et que ce n'est pas une science exacte on a un peu en tête quand même une annonce d'une date très forte qui nous laisse le temps de préparation des recondus cibles avec des dates qui s'enchaînent et là la dynamique de l'inter-syndicale nationale je pense qu'elle a été importante mais surtout il y a eu des AG inter-tro et c'est ça aussi qui a vraiment dynamisé les choses et permis aussi une mobilisation plurielle on a vu aussi même dans la diversité de se mobiliser autour de l'an devant l'opéra c'était comme un truc assez incroyable et devant Bercy je me souviens aussi qu'on avait à la fois les éboueurs qui jetaient leur combinaison et les avocats qui jetaient leur code pénal c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu donc ça comment le retrouver quelque part je pense que tous ceux qui ont participé à ces AG inter-pro je pense qu'ils ont vraiment l'idée que collectivement effectivement ça complétisait quelque chose qui n'existait pas avant donc comment retrouver cette humanité d'un livre-là si un nouveau moment des repas et après la question d'élargissement c'est vrai que ça c'est quelque chose que personne n'a l'impression mais se dire que oui on peut repartir et encore une fois gagner un peu plus encore je pense que c'est ce qui va nous tenir à cœur ces prochains mois merci à fond pour tous ces éléments particulièrement intéressants mais on reste temps pour des questions avec la salle sur la course juste une petite précision il n'y a que le plateau qui est filmé juste en précision parce que le débat est retransmis sur YouTube voilà que les personnes sachent qu'elles ne seront pas filmées on n'entendra que votre voix voilà question à la salle et j'essaie de vraiment en interter dans le camp de ville est-ce que parce qu'ils ont été tellement complets tellement voilà bonjour bonjour à tous je suis je suis un charlier anesthésiste à la science publique au Québec de Paris et responsable syndical au secrétaire général de cette institution je partage pour beaucoup ce qui a été dit et tant mieux parce que on a besoin d'unité je pense pour arriver juste une réaction à ce que vous avez dit c'est que et en plus je ne sais pas si je n'ai pas pour une c'est que j'ai l'impression que le gouvernement syndical n'est pas en réaction par rapport à ce que les politiques et notamment le gouvernement proposent je pense que si on veut viser véritablement une large publique et que je suis très sensible à ce que vous avez dit la nécessité aujourd'hui d'élargir ce que l'on a déjà super et qu'il faut bien en 2019 il faut non pas être dans la réaction mais être à l'offensive et de nous montrer nous parce que nous ne le font pas qu'autre chose est possible que ce qu'ils sont en train de nous décider et ces planètes sont plutôt alignées je pense pour ça en fait on a beaucoup de choses qui ont dit y compris dans nos têtes à travers la période récente la relation au travail et la relation à la vie tout court avec ce qu'on a vécu dans la pandémie là ce que l'on vit à travers la guerre et le poids que ça a et que ça impacte sur l'impression chez nous pose des questions très générales du système qui nous ont imposé et qui en fait c'est même plus des faiblesse on échec à résoudre des problématiques qui nous arrivent le filma c'est la même chose donc si on est en mesure de présenter et proposer autre chose et pas être dans la réaction je pense que c'est important et sur ce que vous dites de la comment on finance la sécurité sociale il faudrait y rajouter médiatiquement d'ailleurs comment on la gère parce que si c'est du salaire socialisé les organisations syndicales doivent reprendre tout leur poids je rappelle juste qu'aujourd'hui il y a 58% encore de la réaction qui est du salaire socialisé de la cotisation mais il y a quand même il y a quand même 42% qui est de l'import et on a introduit l'état dans la gestion de la sécurité sociale et à travers ça c'est toute la question de l'état providence qui est posée je pense que les télèbres sont alignées je pense que si on est à l'autre en suite et qu'on peut présenter un autre projet que si vous essayez de nous approuver on aura la mobilisation qu'il faudra non mais deux choses même si tu as pour donner une question c'est dur de répondre à la question non je ne vais pas deux choses premièrement oui il faut que le syndicalisme je pense qu'on partage je suis sûre qu'on partage ce qu'on propose parce que proposer un point de ciel bleu c'est à le dire ceux qui nous côtoient disent bon c'est bien vous n'êtes pas d'accord vous parlez de salaire net et quand on parle de salaire de base en dessous de 2000 euros je pense que nos planètes sont alignées même si c'est important le salaire de base quand on dit échelle mobile des salaires quand on dit paiement à la qualification quand on dit égalité salariale entre les femmes et les hommes et on ne va pas détailler nos revenus mais on a trop moi je parle de la CDT trop souvent tendance à dire comment nos adversaires vont nous manger et pas suffisamment dire comment nous on va les manger et comment on voit le monde donc je pense qu'il faut faire un effort collectivement pour ne pas être complexé moi je dis ça comme ça ne soyez pas complexé c'est nous qui avons raison et il faut proposer des choses parce qu'il faut faire la première chose la deuxième chose et on en a parlé au début je pense qu'il faut en donner du sens au mot la cotisation sociale ça veut dire quelque chose et on voit là que le gouvernement essaye de tromper tous ceux qui avec leur discours il faut réclure les impôts en faisant l'amalgame entre l'impôt et la cotisation et donc pour remettre la main comme tu dis et ils l'ont déjà beaucoup on parle du patronat pour remettre la main sur la solidarité ils font la privatiser cette solidarité et bien ils font l'amalgame entre l'impôt et la cotisation et donc dire que oui l'impôt c'est quelque chose c'est important il y a plus de gens qui payent l'impôt que les riches payent plus et que les salaires soient augmentés que l'on puisse contribuer à la solidarité par le désimpôt mais aussi les cotisations et cette bataille sur la définition entre la cotisation et l'impôt je pense qu'elle est essentielle là aussi c'est pas bon ton de dire il faut payer les impôts c'est pas bon ton de dire il faut que les cotises elles servent à quelque chose mais on n'est pas là pour se noyer dans le moule et parler comme eux on est là pour définir d'autres choses et donner des perspectives et je pense que là-dessus on est pour la CGT on n'est pas assez important on n'est pas assez leur force non non on partage on va voilà on va donner du temps sur la salle sur la capacité d'être offensif mais après du coup ça pose notre capacité à discuter ensemble et avancer ensemble voilà ça va on va faire de teasing on va en parler ce soir dans un autre débat et pareil juste en complément on fait quand même on essaie effectivement de répondre à cette augmentation je pense qu'on n'en a pas parlé et puis on en parlera peut-être ce soir mais ce qu'on fait dans le cadre de plus jamais ça avec du coup la construction et en bout ici pour le coup de campagnes qui répondent aux surchanges du moment la campagne sur les super profits la campagne sur la répartition des richesses je crois qu'on arrive aussi par ce qui est là avec les associations écolos attaques etc a montré aussi que le syndicalisme il embrasse large il est ouvert il n'est pas replié sur des questions discorporatistes dans le mauvais sens du terme mais il est effectivement en définition des alternatives qu'il faut construire alors il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner mais effectivement c'est une préoccupation qui est majeure dans la période et il faut qu'on soit absolument en portant des alternatives donc moi c'est Joanie je travaille à Franckry je suis à la CBC justement sur un débat sur les salaires déjà je voulais dire on est au 10 du mois et je n'ai toujours pas reçu mon salaire 2 et justement par rapport à ça je pense que je voudrais faire un petit clin d'oeil avec ce qui se passe sur l'inspection du travail notamment dans le 93 où la première ministre a demandé une instruction de l'inspection du travail et l'inspection du travail a répondu c'est pas à nous qu'il faut contrôler mais c'est les entreprises du 93 qu'il ne faut pas laisser dans une zone de non-droit donc je crois que c'est très important si on veut déjà on a parlé du mouvement 2019 de Milo sur les retraites moi il y avait une trace comme ça qui reste moi j'avais rencontré dans les manifs des grands unitaires de métro de la ligne 13 en manif du coup j'étais allé à l'orager j'aurais dit bah moi je prends mon métro à la carte propriétaire et donc du coup j'ai participé à une agité de liste et récemment la semaine dernière il y a un chauffeur qui m'a vu il m'a dit mais toi t'étais à notre âge bah bien monte avec moi et puis nous aurons discuté le temps du trajet c'est des solidarités comme ça que je trouve qu'il est important de garder d'entretenir voilà ma question il y a eu un temps où il y avait le secrétaire général de FO qui participait à la prête de l'UMA et il y avait une fois une fois voilà et c'était d'ailleurs un moment où il y avait une lutte sociale il y avait un mouvement et on s'était dit bah donc s'il y a il y aura peut-être une continuité ça va s'amplifier voilà bon aujourd'hui vous êtes là et FO n'est pas là alors il y a aussi sur le monde des retraites il y avait le renvergé le secrétaire général de la CFDT qui était partie d'une manifestation parce qu'il y avait trop de monde alors pour moi la question c'est il faut élargir mais bon voilà est-ce qu'il faut continuer sans eux parce qu'ils défendent non pas les travailleurs mais les intérêts patronaux ou comment faire avec eux la question alors je pense que déjà FO était quand même partie prenante du mouvement social des retraites et ça je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est impossible à renouveler déjà y compris qu'on avait même en soutien mais quand même présent aussi dans le mouvement social de 2019 la CFE CGE c'est un peu dyslexique en gros un syndicat de cadre qui n'appelait pas à être dans la rue mais qui soutenait les positions en tout cas la teneur des communautés portaient à ce syndicat etc donc là actuellement ce qu'on a vu récemment c'est qu'il y a des expressions quand même sur le fait que ce ne sera pas possible de reculer la teneur par la retraite et aussi par des syndicats qui ne font pas la présence on va voir concrètement aussi suivant les annonces etc il y aura une nouvelle à l'un des intersyndicales qui vont se prévenir comme on l'a déjà dit là on a un tête commun avec une intersyndicale très élargie et nous on ne signe pas forcément parce que finalement la teneur veut s'exprimer sur les salaires on signe un communiqué la solitaire je pense que nous aussi quand sur le fond ce qui est dit nous convient voilà donc c'est pas un objectif en soi c'est pour nous un outil l'élargissement intersyndical donc là on a réussi à avoir un texte commun forcément c'est un texte unitaire donc là c'est un peu pas on dirait par rapport à ce que l'on peut écrire nous habituellement mais il existe et c'est quand même un premier signe qui a été envoyé à Macron sur le fait que sur les salaires il y a quand même toutes ces organisations syndicales qui sont un peu au banc de bourse même si c'est pas forcément avec les mêmes stratégies et là on a sorti hier un communiqué sur l'assurance chômage donc je pense que c'est des choses quand même importantes parce que c'est des signes qu'on pose d'un gouvernement qui change aussi jusqu'où il doit aller etc après clairement ils sont pas là ils sont pas dans un appel du 29 septembre qu'on a lancé là sur la question des salaires qu'on plie et faut un pas voulu en je dirais tous les jeux sur cette grève du 29 pour des raisons un peu enfin un autre ok je sais pas s'il faut y revenir enfin bon voilà nous on n'est pas fermé on sait ce qu'on porte et on sait aussi dans la stratégie dans la rue que ça on ira ça on y renoncera pas et on verra qui suit à un moment donné donc le jeu c'est effectivement d'être dans un appel le plus large possible parce qu'on sait que ça touche aussi plus de salariés tout simplement vous voyez c'est évidemment pas un renonçant à ce qu'on porte en termes de valeur et tout compris dans l'analyse collectivement sur la lutte et comment la gagner non mais alors du coup très rapidement effectivement elle faut elle faut ça va ça vient quoi elle faut ils sont un coup dedans un coup dehors avec le débat sur justement est-ce que c'est aux organisations syndicales de définir des alternatives ils sont souvent très résistants là-dessus ils sont souvent en retrait mais voilà ils sont souvent dans des stratégies un petit peu différentes mais du coup que ce qu'il y avait un combat majeur sur la raconte des retraites elle se met à nos côtés parce que sur les remarcations il n'y a pas il n'y a pas de différence CFDT il y a sans doute de plus grandes différences mais ce qu'on a toujours dit nous c'est que les différences doivent pas être un frein à l'action si la CFDT veut venir et si toutes les organisations veulent venir sur des mobilisations elles sont les bienvenues simplement nous évidemment on est clair sur les remarcations il faut qu'on porte par exemple retraite à 60 ans par exemple pas d'allongement de la durée de cotisation etc une fois qu'on est clair sur les revendications ceux qui veulent venir viennent ils viennent avec une partie de leurs revendications s'ils le souhaitent et il faut sans doute imaginer dans l'idéal un pouvant qu'ils puissent construire en articulant des secteurs davantage mobilisés des stratégies où on soit dans une mobilisation plus dure entre guillemets et d'autres qui souhaitent être sur un tempo différent voilà il faut avoir un côté un peu ouvert je pense parce que c'est porteur parce que c'est mobilisateur et parce que c'est qu'on arrive à l'initiative après on a gâché des forces et je pense que l'appareil va le permettre il faut le faire quand l'ensemble des organisations syndicales s'exprime ensemble ça parle d'ailleurs le comité commun des 8 organisations modulaires il a fait du bruit peut-être pas assez dans les entreprises dans les services sur l'art peut-être pas assez diffusé mais tout le monde se dire qu'est-ce qui s'est passé alors que bien souvent ils se foutent plutôt sur la figure ils s'écrivent ensemble c'est ça qui doit nous guider et je veux dire pour la CGT dans l'organisation on a l'impression que dès qu'on écrit avec d'autres ça devient un problème je suis comme vous moins que vous mais je suis comme vous dans les entreprises dans les services etc il y a beaucoup de salariés d'agents d'affection publique qui je crois qu'ils ont besoin d'un syndicat si c'est un délé solidaire qui passe c'est lui qui a droit si c'est un CGT c'est lui qui a droit si c'est un CMDT c'est lui qui a droit vous voyez beaucoup de de salariés ils ont une image de l'utilité des syndicats mais les nuances ce qu'eux considèrent comme des nuances et parfois nous ce qu'on dit des pays à chaque fois qu'on peut faire des trucs tous ensemble c'est ce qu'on gueule dans les manifs on dit pas tous ensemble sauf lui sauf elle on dit tous ensemble et bien ça ça donne confiance ça donne confiance toutes les grandes mobilisations de ce pays et toutes les conquêtes sociales de ce pays elles se sont faites tout le temps tout le temps donc il y avait évidemment des mobilisations mais aussi des syndicats qui appelaient à des mouvements politiques voilà donc après moi je me mêle pas des je connais pas mais il y a aussi dans les autres organisations syndicales des parfois des positions qui tiennent plus de postures ça reste chez moi aussi donc je vais passer à l'espoir de postures que de vrais fonds politiques oui Mali est venu à la fête de l'humain c'était en 2016 parce qu'il y avait les lois de connerie et les lois de connerie et les mobilisations pas à mon avis uniquement parce qu'il avait envie de venir boire un coin avec nous mais aussi bon mais c'est une fois depuis 1947 que ça peut faire général et que la cd il va aussi on l'a tiré mais ça ne dérange pas et moi j'ai pas honte de m'afficher si c'est pour la cause de m'afficher avec mes collègues de la CFDT ou de la FDT ou de l'EFO on nous a des photos un peu malades je ne sais pas il fallait arrêter mais oui plus on est nombreux plus on a les chances de gagner on partage mais juste moi je voulais vous dire sur un élément du début qui n'est pas ta question mais qui semble à mon avis important ce que doit être le syndicalisme aujourd'hui c'est comment on fait reculer les hommes de non-droit pour les travailleuses et les travailleurs on veut parler salaire on veut parler retraite c'est comment on fait appliquer les choses c'est à dire que moi je viens de l'Union locale sur le solidaire de Saint-Denis donc tu parles le frontier et tu prends le métro à Trayel c'est pas loin justement en 2016 on avait mis une lutte avec les camarades du frontier de la rue de la République à Saint-Denis c'est des trucs qui connaissent et c'était une lutte interprofessionnelle et c'était une lutte interprofessionnelle mais aussi avec un soutien intersyndical derrière comme si on était au cœur du truc comment ensemble on se donne confiance pour faire reculer toutes les hommes de non-droit parce que là où il y a du syndicalisme et des succubents les travailleurs que malheureusement qu'on fout de l'efficac nous on sait pourquoi il y a des efficacres différentes parfois il y en a peut-être trop mais ce qui compte c'est qu'il y a déjà du monde et aujourd'hui la majorité des travailleurs ils n'ont pas accès à des syndicalistes et ça ça doit être notre ambition une dernière question avant la fin de l'année vous pouvez voir oui donc moi je suis allemand à la fois d'Attax et d'Allemands de très partie plus j'appelle ça ESOP donc je voudrais également souligner c'est vrai qu'aujourd'hui la gestion des salaires est absolument essentielle et d'un planité on le voit bien dans les disparités la place au calopont etc. je pense qu'un autre acte de mobilisation également c'est celui d'en voir aujourd'hui avec ça rejoint d'ailleurs en fait le problème de la réforme de l'assurance chômage qui stigmatise les chômeurs et comme j'explique justement on prend un prétexte que effectivement les secteurs entiers donc manquent de personnel et comme on voit aujourd'hui les temps de licences suivantes les temps de restructuration il y a tellement de reconversion et qui sont mises à jour à sa fois pas seulement dans les entreprises c'est également dans les grands groupes je pense comme Air France je pense également aux pharmaceutiques comme Sanofi mais également chez Renaud aujourd'hui donc chez Renaud un plan de sollicération et ils ont l'œuvre donc voilà comment effectivement développer également cette autre taxe de mobilisation est-ce que c'est également dans vos carnets juste un mot mais parce qu'on n'a pas le temps de développer mais je pense que là aussi je pense pas je suis sûr de voir et je pense que évidemment que d'habitude on s'occupe pas d'ici du travail du travail on parle beaucoup d'emplois du chômage général les politiques c'est pour ils nous montrent des belles cartes vous avez vu grâce à nous le nombre je vous en ai parlé moi le nombre de démission qu'il y a dans le travail c'est inquiétant c'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses ont perdu le sens de leur travail ou en tout cas ils ont pu leur rapport au travail et puis même et je trouve que c'est ça qu'on y réfléchisse plus qu'à réfléchir agir ensemble sur le travail pourquoi je fais au boulot à quoi ça sert ce que je fais pourquoi on m'empêche de bien faire mon travail pourquoi on ne met pas mon travail à ma juste qualification c'est très inquiétant ce qui se passe autour du travail parce qu'après derrière et bien oui on trouve des politiciars qui nous disent mais ils s'en foutent du travail du monde vous avez du boulot c'est l'essentiel et puis il faut mieux un petit boulot que pas de boulot du tout donc je pense qu'il faut se réapprocher oublier la notion de travail oui même dans les boulots très difficiles les gens les hommes les femmes sont fiers de bien faire leur travail même quand c'est très difficile et la notion du travail il y a une négation du travail c'est pour ça qu'ils avancent sur un petit boulot c'est mieux que rien tu en parlais il manque pas de producteurs à la SNCF ils vont faire un vie quelque fois ils vont dire toi tiens demain va conduire un train enfin je veux dire c'est moi je pense qu'il faut plus que la question de l'emploi oui il ne faut pas qu'on prend les licenciements mais plus que la question de l'emploi c'est quel rapport on retravaille comment on laisse les gens faire leur boulot bien faire leur boulot et pas qu'un mec qui a fait je n'ai rien pour les étapes mais je ne les aime pas beaucoup qui envoie une note de service du haut de sa tour de 18 étages en disant c'est comme ça qu'on fait ton boulot avec quelqu'un qui a une qualification un métier et qui n'a pas besoin qu'on lui dise voilà comment on fait ton boulot surtout que la note en général c'est pas comment on fait ton boulot c'est comment moi je vais gagner de l'argent sur ton boulot merci à toutes et à tous merci à vous pour votre intervention vous pouvez retrouver les quelques personnes sur un prochain départ avec les deux jours au courant social et on s'entend on s'entend ici c'est d'après le vide c'était sympa parce que je t'ai née c'est une écriture